Les enfants belges nés de djihadistes, partis combattre dans les rangs du groupe terroristité islamique, pourraient revenir bientôt en Belgique. Ils sont retenus actuellement en Syrie dans des conditions horribles pour de jeunes enfants. Ce dossier pourrait être bouclé rapidement par le gouvernement fédéral en affaires courantes. Martin Collier. 16h30, le conseil des ministres restreint se réunit. Au muni des discussions, cette question, faut-il rapatrier les enfants de djihadistes belges retenus dans les camps en Syrie ? Didier Renders le dit d'abord en Irlandais. La Belgique va passer à l'action. La Belgique s'engage donc à rapatrier les enfants orphelins, mais beaucoup de détails restent encore à régler. Nous devons obtenir l'accord des autorités kurdes pour pouvoir mener une opération, comme d'autres pays le font également. On doit identifier évidemment des enfants et puis monter l'opération sur le plan opérationnel avec des diplomates sur place, avec la défense notamment si on veut le faire à travers un vol militaire. J'espère qu'on pourra mener une opération dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Selon les dernières estimations, il serait encore 110 belges, dont 60 mineurs dans les camps syriens. Sur place, le délégué aux droits de l'enfant confirme des conditions de vie difficiles. Nous sommes tous évidemment dans une situation vraiment décorable. Les paramètres dépassent largement les 40 degrés. Tout se détend sans climatisation forcément, avec la nourriture très très difficile à trouver. Ces dernières semaines, les appels pour les rapatriés se multiplient, les décisions de justice aussi. Cet avocat vient encore d'obtenir aujourd'hui la condamnation de l'État belge. À cette pression humanitaire et à ces appels renouvelés des ONG, s'ajoutent maintenant des juges qui obligent l'État belge à faire quelque chose. Puisqu'il ne suffit pas de le mettre face à la réalité, il faut aussi maintenant obliger l'État à défendre ses ressortissants. D'autant que d'autres pays ont déjà rapatrié plusieurs de leurs enfants d'orphelins. La France en a fait revenir 17, les Pays-Bas 2, la Suède 7, jusqu'au Japon qui en a rapatrié 3. La Belgique pourrait suivre dans les prochains jours.